Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc avant de dire un nouveau très bref, d'abord de remercier notre présence ce soir, pour cette conférence qu'on est très heureux d'accueillir, avec Alain Luciaud, historien que vous connaissez sans doute pour ses travaux de longue haleine consacrés aux questions coloniales, d'abord longuement aux questions relatives à l'Indochine, et c'est un fil que je vais continuer de tirer, je crois que là, il y a des états, il y a quelques questions, il y a quelques années maintenant, et puis cette curiosité autour des questions coloniales et impérielles, et notamment autour des questions algériennes, avec mon livre qui a fait référence également sur cette question, et puis plus globalement des études qui, avec ces deux fils, qui déjà tirent beaucoup de l'Empire français, une fois qu'on a tiré la Lodzine, plus l'Algérie, on a déjà une belle pelote, si je puis dire, et donc au-delà des travaux nombreux d'Alain, autour des questions coloniales. Quelques-uns sont présents ici, notamment sur le livre assez gros, mais en fait, qui se dit très facilement, d'un petit recueil né par année, histoire ordinaire, extraordinaire, l'utente des colonies, et une édition manifeste. Et s'il est là ce soir, c'est parce que, historiens du fait colonial, historiens des empires, des impérialistes, des résistances à celle-ci, et que les communistes français, dans leur relation avec cela, Alain Russio, a consacré récemment un ouvrage, en historien, à cette question, étrangement peu explorée, en réalité, aussi, en tout cas de manière aussi fine, aussi détaillée, Aragon, et la question coloniale. a donné ce petit ouvrage qui est ici, et que vous pouvez en dédicacer, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, à l'édition manifeste, donc avec une préface de Pierre Jucquin. Donc, Pierre Jucquin, vous connaissez, vous êtes pour sa travailleur politique, on s'intérirait une partie colonialiste, mais aussi pour sa biographie d'Aragon. Donc, on est très heureux d'accueillir cette conférence autour de cette question, Aragon, et la question coloniale, transformer en Aragon anticolonialiste, c'est la même chose. Dire aussi un mot de l'actualité immédiate, éditoriale, d'Alain, à savoir, dans la parution de cet ouvrage qui est Paris coloniale et anticoloniale, donc on a ici un seul auteur dans Paris d'Aragon, et voilà, c'est un autre Paris, peut-être qu'il y a des recrutements, Paris coloniale et anticoloniale publié par Alain Luciaud avec Marcel Dorigny qui était un éditoral spécialiste de l'histoire coloniale à Paris. Bien, un souci étant rappelé, je dois vous dire ce que vous savez beaucoup déjà, à savoir que la maison à la tribulaire a bon ce soir sa dernière complète de l'année civile 2023 et que cette année est pour nous assez particulière puisque cette année est un peu particulière pour nous puisque notre secrétaire perpétuel, le poète de Jean Vista est décédé comme vous le savez sans doute il y a quelques jours. Vous avez peut-être vu au rez-de-chaussée un petit peu à l'arrière vous avez un registre qui est ouvert de noir de Jean Vista qui est à l'arrière donc voilà quand vous entrez au retour de l'ascenseur vous poussez encore un peu et vous avez un registre de Jean Vista qui est là. Voilà, donc on voulait bien sûr le mentionner et puis voilà dire que il y a notre peine et des recherches que nous continuerons et que nous vous invitons à le lire c'est pour ça qu'on a apporté aussi ici un certain nombre pour des ouvrages d'arabes de Jean Vista donc qui sont également disponibles aussi. Si vous souhaitez mieux découvrir ou redécouvrir ce poème Jean Vista qui est fait l'ami d'arabon et son héritier et le scatatant en fait l'oeuvre de la maison. Voilà, ceci étant dit et bien je laisse la parole à Francis Combe l'éditeur d'Alain Hussoude qui souhaitait dire bon vous dire également et ce sera vraiment fini et je suis fait rameublé pour avoir fait un affaire mais quand même je suis là dire que ce soir nous aurons conférences en réalité à deux voies à l'arruption qui sera à la voie majeure mais Aragon sera parmi nous dans la mesure où un certain nombre de textes seront lus ici par Madame Charlemagne que je remercie de sa présence par son nom de Médica Charlemagne si on peut me présenter par son nom de Médica Charlemagne qui lira un certain nombre de textes qu'Aragon a consacré à la question voilà je vous remercie et donc je vous remercie ce que tombe Merci Merci Je vous remercie de manière rapide juste un mot sur le livre et sans défleurer le propos que Alain pourra développer je voudrais dire que ce livre quand je le découvert quand j'en ai eu manuscrit et que j'ai été discuté avec Pierre Jouquin pour qu'il en fasse la préface ce livre m'a été m'a passionné parce qu'il m'a révélé des ignorances je voyais connaître je connaissais un peu quand même Aragon je l'avais connu à la fin de sa vie je ne faisais pas partie du tout du cercle des jeunes poètes qui étaient ses familiers je l'ai connu quand j'étais à la direction des étudiants communistes plusieurs rencontres pour moi inoubliables et puis surtout après quand j'ai commencé ma vie d'éditeur dans les années 80 j'ai eu la chance de travailler sur la nouvelle édition de l'agro-poétique celle qui a été habillée dans une maquette de bassin une édition en 6 volumes après les 15 volumes sur lesquels Jarmista avait travaillé pour une part avec Aragon lui-même et donc je me suis plongé et replongé et je dois dire que ça fait des années que je fréquente notamment la poésie Aragon en général et je croyais donc connaître un peu et Alain m'a révélé mes ignorances parce que il a une démarche qui est une démarche d'historien ça semble banal à dire mais ça fait toute la différence l'historien normalement est quelqu'un qui fait attention aux faits et les poètes ont souvent tendance à prendre des libertés avec les faits je n'ai pas une attaque contre ceux d'entre nous qui sont un peu poètes qui sont très poètes mais c'est une réalité les poètes sont à la fois fascinés par les faits réels mais aussi par le légendaire et le grand mérite pour moi du livre d'Alain c'est de restituer les faits dans leur enchaînement chronologique dans leur contexte avec les sources avec les citations qui font que c'est à chaque pas une découverte des choses que je croyais savoir je les ai redécouvertes sous un jour nouveau un jour neuf grâce au travail très méticuleux très précis d'Alain qui non seulement a fait un travail d'historien mais il a aussi il s'est appuyé aussi sur l'état des recherches concernant Aragon donc c'est vraiment dans un livre bref mais d'une grande densité le point de ce que nous savons aujourd'hui sur cette question je crois et malgré cette densité je dois dire parce que je suis aussi un peu là pour faire l'article que ça se vit très bien c'est un livre très vivant très aisé à lire à parcourir très agréable juste un mot sur le fond de la question c'est un peu un sujet que le disait Guillaume inattendu Caragon est la question coloniale quand on évoque Aragon spontanément on pense au grand poète de la résistance à la lienne française voire pour ceux qui sont plus mêlés de débats politiques au débat sur la poésie nationale et d'autres choses de ce genre donc à l'Aragon patriote que ses adversaires de toujours qualifient toujours volontiers de déroulette communiste ça c'est la caricature que l'on donne d'Aragon mais Aragon internationaliste Aragon anticolonialiste la chose est moins évidente la chose est moins évidente et Alain nous montre comment c'est un fil non pas continu mais peut-être discontinu mais comme un fil rouge qui parcourt toute la vie de l'oeuvre d'Aragon depuis les origines depuis Dada jusqu'à la fin jusqu'à la manifestation dont certains d'entre nous se souviennent où Aragon avec sa chenouille rôtante était au bras de Fania Davies dans la place de la Bastille pour la libération d'Angela Davies y compris c'est une dernière prise de position que j'évoque dans le livre qui s'adresse à Bélin à propos de Palestine et d'Israël mais ce que je voudrais dire m'arrêterai là c'est que le grand intérêt de cette démarche qui est celle d'Alin c'est que pour comprendre quelque chose à la fois au patriotisme d'Aragon et à son internationalisme il faut une démarche et une approche historique car cela n'a cessé d'évoluer c'est une affaire en progression permanente d'une affaire qui a connu des inflexions des modifications et que l'on ne peut comprendre qu'avec un regard historique Aragon avait l'habitude de reprendre une phrase de Paul-Vallion Couturier disant on vient de loin il avait commencé quand même par conchier l'armée française et la patrie abondamment où un oral dit je salue l'international contre la marseillaise et puis après il est devenu le centre de la résistance animale donc c'est une évolution contradictoire une évolution qui n'est pas simple et la question de l'attitude d'Aragon et des communistes français aussi à l'égard des colonies s'inscrit dans cette évolution complexe que Alain nous restitue avec clarté et simplicité donc je l'en remercie voilà bien après autant de louanges vous pourrez être un peu déçu par ce que je vais vous dire mais enfin je vais essayer de résumer l'esprit alors avant même de commencer cette présentation ce n'est pas un exposé c'est une présentation et évidemment il y aura j'espère beaucoup de discussions entre nous après pour essayer d'approfondir encore avant de commencer je voudrais saluer d'emblée Pierre Juquin d'abord parce que la lecture j'avais pas envisagé avant de commencer à préparer ce livre j'avais pas envisagé forcément de lire la biographie d'Aragon parce que comme ceux d'entre vous qui l'ont lu c'est deux pavés énormes mais qui se lisent magnifiquement bien et donc j'avais déjà commencé à travailler mais ça m'a vraiment conforté dans mon désir d'aller plus loin parce que Juquin n'est pas historien c'est un germaniste c'est un content intellectuel mais il fait vraiment lui aussi un travail un travail d'historien et j'ajoute que c'est une émotion particulière de le saluer ici dans cette entre pour les raisons que vous imaginez alors j'aime ce truc c'est sympa c'est que vous m'entendez si je suis comme ça on m'entend pas bon alors je vais vous rapprocher bon là ça va c'est peut-être le micro qui déconne oui oui vous m'entendez là non vous m'entendez là non les avis sont différents voilà c'est mieux alors Francis Francis a commencé par une formule de Paul Bayan-Couturier qu'Aragon aimait bien reprendre qui est effectivement cette formule on vient de loin et effectivement j'ai fait dans ce livre c'est tout à fait traditionnel pour un historien pas tous d'ailleurs mais en tout cas tout à fait traditionnel j'ai fait une progression chronologique et la découverte de la connaissance des premiers moments du désengagement d'Aragon sont quand même très très un peu à contre-pied sont un petit peu étonnants lorsqu'on connaît l'Aragon qui a suivi l'Aragon sortir de la guerre où il avait été mobilisé et confronté à l'horreur vous le savez agit par réaction et la réaction pour lui est la provocation la provocation déjà je dirais de comportement vestimentaire par exemple il y a un certain nombre de témoignages sur sa façon de s'habiller de dandy l'un des témoignages dont j'ai oublié le nom de l'auteur mais un de ses compagnons de l'époque qui n'était pas un surréaliste qui était un de ses amis dit que par exemple il aimait à se changer trois ou quatre fois par jour il aimait mettre des chemises en flanelle des chapeaux différents etc donc le comportement de dandy dans le domaine de la littérature son premier attrait en quelque sorte ça a été pour le mouvement d'Adda qui était véritablement l'émanation je vous rappelle Treston Zara qui était vraiment l'émanation d'une sorte de nihilisme littéraire qui était là aussi une réaction de cette jeunesse qui avait été brisée bien que Zara n'était pas au front mais en tout cas cette jeunesse qui avait été brisée par la guerre et ensuite évidemment le grand moment l'un des grands moments peut-être un moment majeur en tout cas de son parcours c'est la rencontre avec André Breton et donc secondairement avec d'autres surréalistes Philippe Soupaud Paul Éloire le premier Éloire il aura un cheminement très très particulier dans ses relations avec Éloire mais à ce moment l'Aragon de toute première période là je vous parle de la période qui suit immédiatement l'armistice de 1918 donc entre 18 et 23 c'est un Aragon qui en plus déteste la politique et là aussi ça peut peut-être me surprendre il déteste la politique ou pour le moins il ne s'y intéresse pas et lorsqu'il parle par exemple de la révolution d'octobre j'ai noté cette formule qui est tout à fait drôle lue aujourd'hui et comprise aujourd'hui la révolution d'octobre dans sa bouche et sous sa plume c'est une vague crise ministérielle voilà où on est le Aragon des années 22-23 un moment tout à fait décisif pour lui mais bon tellement d'autres c'est le moment de la guerre du Riff la guerre du Riff je vous rappelle je dis ça en plus parce que j'aime beaucoup parler de ce conflit qui est un conflit qui a de multiples facettes et entre autres celle d'un homme Abdelkrim qui prend les armes entre deux puissances coloniales l'Espagne et la France je vous rappelle que face à lui il aura parmi les officiers supérieurs de l'armée espagnole il aura Franco et que face à lui dans l'armée française il aura d'abord Lyotet et ensuite Lyotet est donc considéré comme trop mouze on pourrait discuter d'ailleurs sur les engagements de Lyotet et sur sa fidélité au colonial et son attachement et sa mise au service du colonialisme de Lyotet mais Lyotet est remplacé par Pétain donc voilà quel est l'état et donc la guerre du Riff c'est une guerre qui est d'une part une disproportion des forces évidemment il y a d'une part ces guerrilleros le mot guerrilla entre parenthèses existait déjà et je vous signale d'ailleurs que la guerrilla d'Abdelkrim sera par la suite étudiée avec beaucoup d'intérêt par Che Guevara par le général Diab par Ho Chi Minh donc c'est déjà c'est une figure importante la première réaction d'Aragon et de ses compagnons face à cette guerre c'est une réaction et aussi de provocation je cite un exemple qui est assez connu des spécialistes qui est celui de je dirais le commando contre la clause de Lélila la clause de Lélila c'est un parisien célèbre et en général plutôt chic chic au soumaine et donc il y a une réunion organisée en l'honneur de Léon pour l'honorer et ça va être véritablement un moment d'exaltation qui se voulait en tout cas un moment d'exaltation patriotique une autrice qui à l'époque était très connue qui s'appelle Rachid aura écrit pour préparer cette réunion un texte dénonçant le principe même d'un mariage entre un français et une allemande ou a fortiori entre une française et un allemande donc vous voyez c'est vraiment l'idéologie du Bosch sanguinaire où on sort de quatre ans de bourrage de grave c'est également organisé par Claudel qui décernera au groupe des surréalistes et cet aimable épithète c'était des jeunes pédérastes citation de Claudel donc ces jeunes pédérastes en l'occurrence vont réagir et vont répondre par une véritable ce que j'appelais une opération de commando ils arrivent face à la clause que des vidas ils montent sur les tables ils provoquent ils crient ils hurlent eux-mêmes et les cris ce n'est pas des cris de c'est vive le crime vive le risque vive l'Allemagne parmi eux je vous signale qu'il y a Max Herz qui est allemand donc il y a véritablement une volonté provocatrice il faut que je boite un petit peu de temps cette volonté provocatrice amènera à Régon à aller jusqu'au jusqu'au cœur de l'autre puissance colonialiste à savoir l'Espagne j'aurais peut-être dû commencer par là vous le savez sans doute mais à la suite du traité d'Algezéras 1911 1906 pardon le Maroc avait été divisé entre deux puissances coloniales l'Espagne au nord et au sud le fameux Rio d'Amené de Roux qui est aujourd'hui le territoire contesté par le Maroc et les Araouis et la France au centre donc il y avait l'armée espagnole dont j'ai parlé donc Aragon n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller à Madrid pour prononcer un texte qui est un texte de dénonciation extrêmement violente de la guerre du Rif et par-delà de la guerre du Rif de la totalité de la domination occidentale sur le monde Sandrine je vais lire son micro si vous ne m'entendez pas vous levez la main et je le prendrai monde occidental tu es condamné à mort nous sommes les défaitistes de l'Europe prenez garde que l'Orient votre terreur enfin à notre voix réponde nous sommes les agitateurs de l'esprit toutes les barricades sont bonnes toutes les entraves à vos bonheurs maudits juifs sortez des ghettos qu'on affame le peuple afin qu'ils connaissent enfin le goût du pain de colère bouge Inde aux mille bras grand drama légendaire à toi Égypte que l'Amérique au loin croule de ses buildings blancs au milieu des prohibitions absurdes soulève-toi monde voyez comme cette terre est sèche et bonne pour tous les incendies on dirait de la paille riez bien nous sommes ceux-là qui donneront toujours la main à l'ennemi ceux-là qui donneront toujours la main à l'ennemi c'est très fort c'est un mouvement ouvertement libertaire mais bon le mouvement libertaire étant une des composantes de la vie politique française ou combien importante mais donc en 1925 ces jeunes ces jeunes révoltés veulent se transformer ces révoltes pures entre guillemets en activités politiques vers qui se retourner en 1925 ce n'est pas très difficile il y a une seule force politique organisée organisée parce qu'il y en a d'autres en tout cas organisée nationalement c'est le jeune parti communiste français qui sort d'ailleurs d'une période de formation de formation à l'anticolonialisme qui n'était pas évidente au moment du congrès de Tours par exemple les cinq premières années de l'existence du jeune PCF sont des années qui sont truffées de protestations des militants dans les rangs du PCF qui sont des militants qui dénoncent la tièdeur l'inactivité et je pense en particulier à un journaliste qui s'appelle Nguyen Aykwok le nom de Nguyen Aykwok vous verra peut-être qu'il s'agit du jeune Ho Chi Minh Ho Chi Minh qui est écrit dans l'humanité et dans la vie ouvrière et dans le libertaire d'ailleurs à l'époque en tout cas la protestation de Ho Chi Minh vient d'un des jeunes dirigeants du PCF Paul Vaillant Couturier et d'un autre jeune qui s'appelle Jacques Doriot Jacques Doriot est véritablement la voix la plus avancée la plus protestataire du monde du PCF du monde du PCF à l'époque donc il va y avoir deux étapes importantes dans cet engagement la première c'est l'appel de Barbus Henri Barbus qui est lui un écrivain évidemment très célèbre qui est devenu communiste dès 1922-23 je crois et qui donc va faire un appel contre la vierge de Riffe qui va être un appel extrêmement large qui n'est pas un appel à la révolution mais qui est un appel véritablement en quelque sorte au cesser le feu et donc en faveur également des combattants Riffe donc cet appel va être signé par tous les surréalistes et le deuxième grand moment c'est la grève d'octobre 1925 qui est la première grève et peut-être même j'ai beau chercher dans ma mémoire je pense qu'il n'y en a pas eu d'autre peut-être même la seule grève anticolonialiste de l'histoire sociale française et d'autres grèves dans lesquelles les questions coloniales ou anticoloniales étaient associées mais en tout cas une grève spécifiquement ont dirigé contre une guerre coloniale c'est la grève d'octobre 1925 qui réunira à peu près 400 000 grévistes les historiens les historiens et les protagonistes communistes d'autres générations à l'époque elle a avancé le chiffre d'un million de grévistes ce n'est pas vrai en tout cas symboliquement c'est un moment important et donc en quelque sorte ces jeunes vont aller vers le PSF faute de concurrence en quelque sorte il y a les libertaires dont j'ai parlé plusieurs fois et les libertaires nous sont organisés en une structure nationale puissante et c'est à peu près tout le parti socialiste de ce moment là a connu on ne peut même pas dire une dérive une permanence puisque c'est dans la filiation directe des engagements d'avant 1914 à la noble exception de Jaurès mais en tout cas le parti socialiste en 1925 est associé il n'est pas membre du gouvernement mais il est associé au cartel des gauches il y a eu un gouvernement de gauche en 1925 et donc le parti communiste va si vous voulez triompher faute de concurrence et donc les principaux intellectuels surréalistes non seulement vont se rallier au combat des communistes mais également un certain nombre d'entre eux vont adhérer au PCF et l'adhésion de Tarragon datera de janvier 1927 je vous dis tout de suite que ce sera le seul dans ce groupe dans cette première vague d'adhésion d'un territoire sur la vie ce sera le seul à rester membre du PCF puisqu'ils partiront tous assez rapidement dès 27, 28, 29 parmi lesquels Éloard qui réagira ensuite pendant l'occupation à cette époque donc Aragon intègre les rentes du PCF mais il ne faut pas croire que c'est un tapis rouge c'est au contraire un esprit ouvrieriste c'est un esprit de méfiance absolue contre ces jeunes exaltés qui disent tout quoi qui n'ont pas encore de culture politique propre c'est une époque où Aragon par exemple n'avait pas encore lu le manifeste ne serait-ce que le manifeste ou d'autres textes classiques du marxiste donc il y a un petit peu la notion que l'intellectuel doit se rallier aux positions je reprends les formules de l'époque se rallier aux positions de la classe ouvrière il doit faire ses preuves il doit faire ses preuves cependant même si les surréalistes vont quitter beaucoup de surréalistes vont quitter le PCF il y aura quand même une sorte de cheminement commun entre eux qui durera jusqu'à 1932 donc 25-32 cette année quand même ce n'est pas rien qui vont être des années de coopération certes qu'un cas mais coopération tout de même et le moment d'apogée de ces coopérations sera l'exposition anti-impérialiste de 1931 donc première information mais ça vous le savez c'est une réponse c'est une réponse à la grande exposition coloniale de 1931 qui se tient dans le bois de Vincennes dans ce qui à ce moment là s'appelle à côté du palais des colonies et donc il va y avoir une véritable propagande de masse faite par l'état faite par la presse qui va amener 8 millions de français à aller il y a à peu près 45 millions de français donc à peu près 25 millions d'adultes à la louche 8 millions de français vont aller éviter cette exposition avec donc partageant de fait l'idéologie biologique coloniale il va y avoir une initiative d'une contre-exposition je vous dis tout de suite que cette contre-exposition a été organisée d'abord par la famille communiste je dis ça parce que dans l'historiographie beaucoup de mes collègues mettent en avant la paternité surréaliste ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ne serait-ce que parce que dans les archives il est exactement contraire je signale pour ceux qui veulent vérifier qu'avec son Provence aux archives d'outre-mer il y a un dossier spécial sur la contre-exposition où on voit véritablement que ce sont les communistes qui sont les militants ce qui ne retire rien à l'intérêt de la protestation surréaliste qui sera doublée par un tract ne visitez pas l'exposition coloniale mais en tout cas en tout état de cause ce sont les communistes alors le lieu nous y sommes c'est ici c'est ici que ça s'est passé à l'époque avant la construction du magnifique bâtiment de l'héminière évidemment jusqu'aux années 70 c'était ici je peux vous en parler je suis un enfant du 19ème donc je venais souvent dans ce quartier c'est une sorte de terre-plein dans lequel il y avait des baraques qui appartenaient à la CGT qui appartenaient à la CGT et dans l'entre-leguerre qui appartenaient à la CGTU et donc c'est là que dans une sorte de maison à deux étages ou trois niveaux de deux étages que va être organisée la contre-exposition alors cette contre-exposition j'en profite pour vous citer le bouquin que je viens de coécrire avec Marcel Dorény et dont j'ai recherché le texte de la plaque qui est de l'autre côté de la rue vous pourrez vérifier quand vous sortirez c'est le côté de la rue juste au-dessus de je crois que c'est un opticien je crois je vous lis sa tête parce que c'est un exemple de révisionnisme historique quand même très très désagréable donc c'est une plaque qui a été apposée par la mairie de Paris je ne crois pas à personne je ne sais pas à quel moment elle a été apposée citation alors que l'exposition coloniale internationale et les pays outre-mer ouvrent ses portes en 1931 dans le bois de Vincennes un manifeste des intellectuels surréalistes proches de la gauche communiste et anticolonialiste intitulé le visiter pas l'exposition coloniale dénonce les fastes coloniaux de Vincennes le 19 septembre 1931 avenue Mathurin-Morou c'est ici dans l'ancien pavillon des soviets de l'exposition des arts décoratifs de 1925 c'est là où propriété de la CGTU sera inaugurée une contre-exposition coloniale intitulée la vérité sur les colonies à l'initiative des surréalistes des militants de la CGTU et d'opposants au colonialisme le vieux décembre 1931 il fermera ses portes pratiquement autant de lignes autant d'erreurs je me demande qui a été le conseiller historique qui a inspiré ce texte c'est un texte qui est faux c'est un texte qui est faux le tract dont j'ai parlé n'a pas été distribué ici et l'initiative qui a été ici a été faite effectivement à l'initiative des communistes pas seulement du PCF mais le secours rouge international la CGTU par exemple et également des surréalistes mais qui étaient en quelque sorte associés trois niveaux dans cette contre-exposition je vais rapidement premier niveau dénonciation du colonialisme français avec des documents montrant les exactions montrant les crimes du colonialisme français s'appuyant d'ailleurs sur certains documents là aussi anarchistes d'avant 1914 il y avait un certain nombre de couvertures de l'une de l'assiette au beurre par exemple qui sont présentés deuxième niveau c'est un niveau consacré aux réalisations de l'Union soviétique avec un espèce d'exaltation des réalisations soviétiques et en particulier dans l'Orient soviétique c'est un des grands thèmes de l'époque et je vois par exemple les reportages de Paul Vaillant-Couturier en Asie centrale soviétique et troisième niveau c'est une représentation de ce qui s'appelle à l'époque l'art nègre dont un certain nombre d'objets vont être fournis justement par les surréalistes André Breton prêtera à cette occasion sa collection donc voilà pour la contre-exposition et pour mon petit coup de colère contre une plaque je rappelle à cette occasion un biome d'ailleurs que ça fait quelques années qu'on discute ensemble de la possibilité de mettre une vraie plaque bon pas à l'extérieur on n'a pas le droit mais en tout cas à l'intérieur de ces murs il serait bon qu'on rappelle qu'il y a également dans ce parti des racines anticolonialistes Aragon s'exprime également en poète et il va écrire une plaquette extrêmement extrêmement dure qui s'appelle persécuter le persécuteur c'est une plaquette vraiment de dénonciation avec parfois des éléments d'agite propre l'agitation qui est grande et Aragon va y faire un des deux poèmes mais dont un qui va être un poème consacré à la dénonciation de l'exposition coloniale donc qui s'appelle « Il pleut sur Vincent » « Il pleut sur l'exposition coloniale l'exposition coloniale l'anneau dans le nez de la religion catholique les hosties de la défense nationale fétiche fétiche on te brûle si tu fais la nique à des hommes couverts de sabre et d'horure et l'outrage aux magistrats dans l'exercice de leur fonction l'anneau dans le nez de la troisième république l'enfortement obligatoire il faut des soldats à la patrie l'exposition coloniale les bourreaux chamarrés parlent du ciel inaugural de la grandeur de la France et des troupeaux d'éléphants des navires des pénitentiaires des pousse-pousse du riz où chantent l'eau des travailleurs au teint d'or des avantages réservés aux engagés volontaires de l'infanterie de marine du paysage idéal de la baie d'Alogue de la loyauté de l'indigénat chandernagorique soleil soleil d'au-delà des mers tu angélises la barbe excrémentielle des gouverneurs soleil de corail et d'ébène soleil des esclaves numérotés soleil de nudité soleil d'opium soleil de flagellation soleil du feu d'artifice en l'honneur de la prise de la Bastille au-dessus de Cayenne un 14 juillet il pleut il pleut averse sur l'exposition coloniale j'aurais abordé maintenant un autre aspect des engagements d'Aragon c'est la présence de la question coloniale dans son cycle romanesque vous connaissez sans doute beaucoup d'entre vous connaissez le cycle romanesque d'Aragon le monde réel et un record n'a pas consacré d'ouvrage en tant que tel à l'exposition coloniale où aujourd'hui on pourrait le regretter on pourrait se dire que ça aurait pu être le grand livre le grand livre anticolonialiste du XXe siècle il se trouve qu'à mon avis je fais une parenthèse à mon avis il existe un grand livre anticolonialiste au XXe siècle et ça va sans doute vous surprendre il est signé Henri de Monterland lisez si vous avez ça dans vos bibliothèques ou cherchez-le lisez La Rose de Sable de Monterland écrit en 1932 mais clin d'oeil publié seulement en 1968 quand il n'y avait plus d'enjeux quand il n'y avait plus d'enjeux en tout cas il l'a écrit il l'a écrit et La Rose de Sable est vraiment un roman à charge pas tellement contre le colonialisme en tant que tel mais contre l'esprit colomb ça se passe au Maroc il n'y a pas d'événements c'est vraiment très très dénonciateur de l'esprit colomb et du racisme ambiant de la société colomb du Maroc à l'époque je vais faire la parenthèse Monterland Monterland je ne vais pas essayer de chercher autre chose donc je reviens à Ragon dans le monde réel il y a plusieurs je vais vous en citer seulement dans deux des ouvrages mais il y a très très souvent des clins d'oeil parfois qu'il faut vraiment rechercher moi on a donné l'occasion de relire la totalité du monde réel mais ce n'était pas du tout une épreuve c'était une épreuve tout à fait passionnante bon quelques alors si une précision lorsque j'ai retrouvé ces traces ces 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 décrits par je me suis aperçu qu'il avait une très très grande qualité mais ça ne nous surprendra pas et on en reparlera à propos du Foudelza il avait une énorme qualité c'est qu'il se documentait considérablement il n'y a rien dans ce qu'il écrit qui soit qui puisse prendre à contre-pied l'historien qui connaît un petit peu les éléments je vais vous donner deux trois deux trois exemples alors dans les cloches de Bâme 1934 dans les cloches de Bâme il parle de plusieurs choses évidemment pendant le moment il fait le portrait d'un grand industriel qui s'appelle Wisner certains ont dit que c'était probablement un portrait de Louis Renault à vérifier donc il met sous la sous la bouche dans la bouche de Wisner une formule à propos de la haussie du Maroc nous sommes en train de transformer une région sauvage improductive en une espèce de paradis terrestre voilà c'est l'esprit colonial et Aragon fait un plein d'oeil immédiatement après puisque quelques pages plus loin il parle cette fois-ci du cousin Bruyère qui racontait je vais vous citer la donnée à la citation complète cousin Bruyère ton citation cousin Bruyère qui racontait comment au Sénégal à Dakar il était indispensable si on voulait continuer à être respecté que quand on croisait un indigène sur un trottoir on l'en fit descendre un coup de cravache sans cela il deviendrait familier etc. voilà voilà le genre de petites notations sur le quotidien et puis je dirais peut-être surtout il y a un passage tout à fait passionnant et décrit avec beaucoup beaucoup de minutie dans les beaux quartiers 1936 qui est une description définie du 14 juillet 1913 ça va vous dire évidemment sans doute pas grand chose le 14 juillet 1913 a été une fête vraiment un an avant la grande guerre qui était vraiment une sorte d'exaltation de la puissance de l'Empire je vous rappelle que c'est l'époque où la France considérant qu'elle est démographiquement inférieure à l'Allemagne et c'était vrai avait envisagé de faire appel à l'Empire dans la perspective de la guerre qui arrivait et beaucoup le savaient c'est l'époque où par exemple le général allemand Jean écrit un livre en 1910 qui s'appelle La force noire la force noire pour pallier le manque de soldats aux fantassins français on va faire appel à cette force noire les noirs étant par définition évidemment des athlètes étant évidemment une brave guerrière vont pouvoir venir seconder dans les français ce qui est drôle d'ailleurs c'est qu'il n'y a pas le même basement pour les vietnamiens quand on sait la façon dont les vietnamiens ont fait la guerre au XXe siècle et les généraux de 1914 ne leur faisaient pas du tout confiance ils étaient trop malables donc je ferme cette nouvelle parenthèse en tout cas le 4 juillet 1913 c'est le moment où l'état décide à l'époque le 14 juillet s'il déroule à l'hippodrome de Pincennes de l'enchant pardon l'hippodrome de l'enchant les marocains etc et quelques alamites qui vous disaient également à l'époque et donc il y a une description très minutieuse alors Aragon cite cette citation d'Aragon dans les beaux quartiers le clou de l'affaire était les terrailleurs sénégalais leurs gâtres blanches leurs fesses fesses elle faisait le chapeau rouge dont les gueules noires avaient émerveillé selon déjà faisait croire ce pari je barre et patrieuse ce pari je barre et patrieuse et il parle il donne les sentiments de sa principale héroïne Carlota donc citation Carlota transportée par le spectacle applaudissait à tout rond pour laisser les gavets quelle fière allure la mission civilisatrice de la France est rendue sensible à chacun donc l'incise c'est vraiment très très proche de ce qu'on peut de ce qu'on a pu reconstituer comme ne serait-ce que par la presse parce que par les archives sur ce qu'a été réellement le 14 juillet 1913 j'en viens maintenant à un autre aspect donc nous franchissons les années nous arrivons au milieu des années des années 30 et donc arrivons je vous rappelle les membres du PCF depuis 1927 et donc il est devenu progressivement après c'est un examen promatoire il est devenu progressivement à un militant connu et la meilleure preuve d'ailleurs c'est que le PCF va lui confier en 1937 la direction qui est là ce soir j'y reviendrai mais cette période va correspondre à ce que beaucoup de à Ragnol promis d'ailleurs ce à quoi beaucoup à Sikérel à savoir les retrouvailles de la famille de la gauche autour autour de autour de l'unité antifasciste et cela va provoquer sur la question coloniale un virage radical c'est bientôt là j'ai pas fini encore je sais je sais les années qui vont précéder le front populaire dès 1934 il va y avoir un virage radical dans l'anticolonialisme du PCF qui va se transformer qui va s'exprimer par le fait que le PCF va renoncer à ce moment là et pour plusieurs années au monde d'indépendance des colonies au bénéfice d'une association qu'on pourra aujourd'hui contester mais bon je ne parle pas je ne pourrais pas parler du contexte de l'époque au profit de l'union des peuples colonisés autour de la démocratie française c'est le thème qui est employé donc c'est une sorte de pas en arrière par rapport au anticolonialisme flamboyant des années des années 25 30 pas honnêtement en arrière le raisonnement est suivant il y a partout une montée du fascisme il y a partout un danger nazi donc je vous rappelle 22 22 l'Italie 22 l'Italie 33 l'Allemagne 36 l'Espagne 37 l'Ethiopie 37 également la pression japonaise contre la Chine etc donc cette idée c'est de dire que la démocratie française était évidemment en février 34 en France la démocratie française étant menacée il ne faut pas l'affaiblir par une dissociation en quelque sorte des peuples coloniaux et que les peuples coloniaux eux-mêmes ont intérêt à rester liés à cette démocratie française évidemment c'était quelque chose qui aujourd'hui peut être regardée avec un certain regard critique en tout cas c'est le raisonnement de l'époque et Aragon joue un rôle je l'ai dit particulièrement important à cette époque puisqu'il va prendre la direction ce soir qui est un grand quotidien du soir et il va reprendre la direction en 1945 après la libération et il va y avoir le même type de raisonnement et en particulier la lésion communiste ou la notion d'union française qui a aussi été une notion considérée par certains comme réformistes arrive un nouveau un nouveau dirage à partir de la guerre d'Indochine la guerre d'Indochine va être un moment de nouvel engagement communiste très fort contre ce qu'ils appellent la guerre et donc Aragon va participer à cette dénonciation et Sandrine va nous lire un texte donc je précise de quoi il s'agit c'est un texte lu au congrès du mouvement de la paix des partisans de la paix à Vienne en 1952 donc je vous rappelle la guerre d'Indochine commence en 1945 et c'est arrivé en 1954 donc on est en pleine guerre d'Indochine mais il y a également plein de mouvements et on est deux ans dans la guerre d'Indochine c'est au lendemain de la seconde guerre mondiale un grand fait historique dont les signes en plusieurs parties du monde sont éclatants que l'accession à la conscience nationale de peuples jusqu'ici tenues en tutelle par d'autres nations et ce fait historique est une étape importante de l'humanité dans son accession constante à la lumière il s'inscrit au bénéfice de tous les peuples et donc du peuple français donc qui oserait dire qu'il n'est point prêt qu'à se réjouir d'un tel fait comment donc en tant que français ne nous serait-il pas insupportable que l'on vienne et précisément en notre nom contrecarrer le mouvement de l'histoire s'opposer à ce développement des peuples au profit des forces de guerre par les moyens de la violence formellement condamnée dans la constitution que s'est donnée le peuple français constitution qui affirme que la force française ne sera jamais employée contre la liberté d'un autre peuple la violence contre les peuples on aura beau tenter de la justifier au nom de considérations stratégiques est illégale aux yeux du peuple français on en vient maintenant à peut-être un passage que vous attendez particulièrement c'est la mission algérienne pour vous dire d'abord que avant le 1er novembre 1954 avant la guerre indépendance de l'Algérie Aregou n'était pas été intéressé déjà par la question algérienne ne serait-ce que par le fait qu'il a été on peut dire celui on va peut-être découvert parce que les poètes algériens les écrivains algériens n'ont pas besoin d'être découverts en tout cas à faire connaître ou à la population française deux écrivains majeurs du XXe siècle Katab Yassine et Mohamed Dibb ce n'est pas rien je dis toujours par clin d'oeil que j'aurais préféré que ce soit Katab Yassine qui est le prix Nobel de littérature en 1957 à la place d'un autre en tout cas Katab Yassine un ragon le reçoit les relations humaines sont très mauvaises d'ailleurs Katab Yassine a brossé un portrait d'un ragon qui était assez détestable mais qui semble-t-il quand même était assez assez fréquent sous la plume de Jean avec qui il avait une sorte de distance un peu paternaliste enfin ça c'est des choses dont on pourra reparler en tout cas Mohamed Dibb Katab Yassine est publié par les lettres françaises le 16 mai 947 très tôt ces lettres françaises sont les premières à publier à publier Katab Yassine Mohamed Dibb dont je suis obligé d'aller rapidement mais ce sont également des relations très très denses la publication de la grande maison etc la naissance du roman national c'est un ragon qui parle en Algérie alors j'en viens directement pour aller plus vite parce que je suis sous le critique de Guillaume j'en viens immédiatement à la guerre d'Algérie avec cette remarque déjà là aussi je vais faire prof de mon mauvais caractère j'étais vraiment outré par l'absence d'un ragon dans beaucoup de travaux de mes collègues historiens qui ont travaillé sur les intellectuels de la guerre d'Algérie il y a un livre qui fait référence auprès des étudiants le fruit d'un colloque co-dirigé par Jean-François Cyrinelli qui est un bouquin de poche enfin assez épais quand même où il y a des contributions sur l'ensemble des intellectuels à propos de la guerre d'Algérie j'ai regardé l'index à raconter les filles d'emploi il n'est pas cité une fois j'en peux ça très cité 43 fois Camus est cité 7 fois etc Simone de Beauvoir ce qui ne retire même Camus à part mais ce qui ne retire rien aux engagements anticolonialistes fermés et au courage de Sartre de Beauvoir de Germaine Quillon de Jacques Perges qui sont cités dans le temps mais Aragon ne figure pas Picasso qui a brossé un portrait extraordinaire de Jamila Bouguerelle ne figure pas non plus etc etc donc j'en viens maintenant après ce petit coup de griffe à la nécessité peut-être de si ce n'est de réparer c'est oubli en tout cas de le présenter or Aragon a durant cette guerre d'Algérie agi de trois façons la première façon c'est la permanence de l'Algérie dans les lettres françaises les lettres françaises pour préparer les bouquins je les ai feuilletées page à page de 54 à 62 je peux dire qu'il n'y a pratiquement pas eu un numéro où il n'y a pas une référence à l'Algérie pratiquement il y a des articles d'Aragon il y a également de nouveaux articles de Kata Yacine ou de Mohamed Dib il y a des poèmes pour les français contre la guerre d'Algérie il y a des articles de Pierre Dex etc donc premier aspect je le suggère deuxième aspect en tant que dirigeant politique là je vais essayer d'être un petit peu plus précis un peu plus énergique plus au fond des choses je me rappelle que Aragon est membre du comité central du PC depuis le congrès de juin 1954 je pense le 13ème congrès et donc il va agir en tant que en tant que dirigeant politique il va écrire un petit peu à la manière de ce que fait Mauriagne dans l'express il va écrire une chronique dans France Nouvelle une chronique d'une page qui va avoir une douzaine d'articles je ne rentre plus ma page comme je n'ai pas beaucoup de temps mais rapidement parmi les articles qu'il a écrit il y en a un qui est un très intéressant parce qu'il est adressé au père Dabzi c'est un nom que peut-être vous connaissez qui était un porteur de valise il était prêtre de la mission aux éditions de menu et dans lequel à propos duquel Aragon va faire une critique deuxième aspect cette intervention au sein du comité central du PCF c'est véritablement une lutte contre le sectarisme la langue de bois le perpétuel nous avons et on et là je lis vraiment mon texte pour être plus près de la réalité Aragon fut de ceux qui considèrent qu'il ne fallait pas traiter par le mépris des critiques contre la politique du parti sur la question algérienne lors d'une session du CC à la mi-janvier 58 il cita un article accusateur de Jean-Alain Rouge dans Le Monde puis deux livres en partie autobiographique celui de Daniel Antel de la Permission rapidement c'est un permissionnaire qui est revenu en France un permissionnaire qui vient de faire la guerre d'Algérie qui est revenu en France et qui dénonce l'apathie de l'opinion française et également un roman je crois que c'est son premier roman d'Olivier Thaude préfacé par Sartre qui s'appelle Une demi-campagne et donc Aragon résume le livre d'Octobre donc c'est Aragon qui parle mais c'est le texte enfin c'est l'esprit du livre d'Octobre c'est un jeune bourgeois qui a été mobilisé au Maroc et qui explique que c'est une guerre il n'a pas envie de la faire et qu'on devrait bien la terminer et quant à lui c'est le langage parlé et quant à lui il ne propose rien pour sa part parce que lui il ne peut rien faire qui peut y faire quelque chose pour l'interrogation il est évident que c'est le prolétariat sa partie la plus éclairée éclairée c'est-à-dire les communistes or la guerre continue c'est par conséquent la faute du prolétariat et des communistes fin de citation et Aragon précise je ne simplifie pas c'est tout à fait comme ça l'a le livre Aragon aurait-on pu ironiser devant un public acquis sur les limites politiques d'un tel raisonnement il n'en fait rien car dit-il nouvelle citation cependant 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 le livre est un livre intéressant je dois le dire intéressant à lire parce qu'il est caractéristique d'un certain nombre de choses dans la jeunesse il ne suffit pas de se dire c'est faux on se revient mais c'est faux mais il faut voir comment ces gens sont appelés sont amenés à penser des choses semblables et comment ils font discuter avec eux ça me paraît être la chose principale vous imaginez que ce n'était pas la vie de tous les membres du comité central à l'époque c'est donc un document étonnant le ton n'est pas celui sentencieux parfois méprisant qu'il y avait trop souvent le discours communiste à cette période dès qu'il s'agissait de répondre à la critique au contraire un règneau proposait à ses camarades de partir du point de vue de l'autre l'opposant le catalogué « Gauchiste ». Bien sûr nous savons que je reprends la formule nous savons que c'est faux mais sans tenir là ne fera avancer ni notre influence ni la cause de la paix en Algérie Nouvelle citation de Neuf Tarragon il faut voir comment ces gens sont amenés à penser les choses semblables et pour cela discuter avec eux il citait son propre cheminement toujours le on vient de loin n'avait-il pas lui-même naguère critiqué dans les mêmes termes les communistes et si on s'était contenté de lui claquer la porte au nez que serait-il devenu troisième aspect de son engagement au sein du PC mais là je n'ai vraiment pas le temps de développer Aragon a mené une très dure bataille interne contre un procès qui a commencé contre Andrestil c'est quelque chose qui peut vous surprendre puisque Andrestil était le porte-parole en quelque sorte de réalisme socialiste en France il y avait le prix Staline de littérature en 1953 et donc Staline en soisant d'écrire un livre qui s'appelle le foudroyage qui prend totalement le contre-pied du discours communiste de l'époque le héros principal est un jeune communiste qui part en Algérie et qui devient tortionnaire qui devient tortionnaire à l'époque à l'époque où le discours majeur officiel du PCS c'est de dire un soldat partir en Algérie pour faire son travail de communiste pour essayer de déstabiliser l'armée française et de faire avancer la cause de la paix donc ça ne fait pas du tout un certain nombre de critiques et Aragon va défendre Andrestil si vous souhaitez la discussion on pourra en reparler encore deux minutes alors je termine par le plus beau par le foudé de Zab donc Aragon Aragon commence je vous rappelle la guerre d'Algérie commence au communément en 1954 et il semble que la rédaction du foudé de Zab commence en 1956 donc très très rapidement alors évidemment le titre peut paraître déstabilisant ça parle tout simplement des derniers jours de l'Espagne musulmane autour de Grenade en 1492 et c'est un clin d'œil à une histoire populaire connue dans le monde musulman les amours de Majmoul le fou on l'appelle le fou parce qu'il a perdu sa bien-aimée et de Leïla donc le fou de Leïla c'est le fou d'Alsa le livre paru finalement en 1963 un an après les écords délirants outre l'extraordinaire richesse du verre aragonien dont certains ont été rendus c'est le contenu qui interpelle l'historien c'est pendant en s'interrogeant sur les racines de la résistance algérienne car a l'eau s'est plongée avec passion dans l'étude de la civilisation arabeau musulmane ne sont pas chus je vous lis ça parce que c'est vraiment le cœur le point de départ en quelque sorte de l'engagement de l'écriture vous pouvez le dire citation d'Aragon dans entretien avec consulter j'ai subi une sorte de fascination de ce pays de ces gens il parle de l'Algérie pardon du Maghreb en général j'ai subi une sorte de fascination de ce pays de ces gens de leurs mœurs de leur philosophie de leur religion même tout ce qui était les éléments de leur civilisation de leur civilisation la guerre d'Algérie ne suffisait pas pour comprendre ces hommes et leur acharnement à ne pas devenir des français à part entière de quelques généralités sur cent ans de colonisation en tout cas s'en tenir là c'était s'en tenir à un schéma c'est sans doute par les événements en Afrique du Nord que j'ai compris mes ignorances un nombre de cultures qui ne m'étaient d'ailleurs pas propre et effectivement et c'est malheureusement toujours un petit peu d'actualité donc juste pour préciser mais c'est une chose qui est connue les spécialistes là aussi la documentation d'Araël Bourvet est considérable je crois que quand il est décédé on a retrouvé dans sa bibliothèque une centaine d'ouvrages qu'il avait lu entre 56 et 58 59 63 une centaine d'ouvrages certains ouvrages des classiques de la littérature musulmane traduit en français bien sûr et puis également beaucoup d'ouvrages par exemple Jacques Berg a constaté qu'Araël est venu à son séminaire et donc j'ai des citations pour je ne peux pas m'en penser pour le dire Jacques Berg c'était un artiste extrêmement consciencieux et érudit qui a dépouillé pour écrire le Fou d'Elsa la valeur d'une bibliothèque incluant dans ce livre d'incroyables détails que seuls peuvent connaître les spécialistes un écrit un écrit dans l'algérien à lire de plus près le Fou d'Elsa on sent qu'Aragon se sentait dans son élément en Andalousie musulmane on serait tenté de penser que son auteur put arabisant le texte fourmille de tant de commentaires sur le lexique poétique arabe est oponible les héros qu'on serait enclin à croire que le poète expert en philologie arabe pratiquait la langue coranique il en a résulté un très grand livre un des chefs-d'oeuvre de la littérature du XXe siècle nourri d'une éducation récente mais étincelante et Pierre Jouquin dans sa préface j'en prends la paternité également a comparé le Fou d'Elsa à la divine comédie et à la légende des siècles excusez-le de tout et je vous remercie non mais c'est pour qu'on ait le temps d'avoir un échange ensemble voilà donc si vous avez des questions au moins que vous ne donnez pas votre conscience avant stressé on peut attend le Sio et remercions à nous aussi la lecture de Sandrine Malika plus germain évidemment si voilà merci oui non c'est la première question toujours difficile alors c'est presque une question des réunitions mais qui m'apporte par propos de le moment de la gardienne du Éry récemment il y a un livre des carnets pour nous de l'enseignement et les commentateurs insistent à des reproches considérablement à nous vous devez avoir accrui particulièrement dans ces dernières guérot